C'est un sport, l'invité sport de la rédaction. Et c'est avec Marianne Buron. Bonjour Marianne. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin nous parlons de floorball. Exactement, moi j'aime bien évoquer les sports un petit peu moins connus et faire découvrir des disciplines aux auditeurs. Donc aujourd'hui on parle de floorball, un sport de salle qui s'apparente par plusieurs aspects au hockey sur glace. On a un club à Nantes qui s'appelle le Nantes floorball, je ne vais pas y arriver. Je suis aujourd'hui avec Manuel Alexandre qui est le président du club et David Dutard le secrétaire. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va commencer par une question assez simple, est-ce que vous pouvez nous présenter la discipline ? Je vais laisser la parole à David. Le floorball, comme vous l'avez dit, c'est un sport qui s'apparente au hockey sur glace. C'est un cousin, ça se joue en salle sur la taille d'un terrain de hand. Cinq joueurs de chaque côté avec un gardien en plus. Le gardien n'a pas de crosse, les joueurs ont une crosse. Les joueurs n'ont pas de protection particulière, c'est un sport avec un contact assez réduit. Il y a du contact quand même, ça reste un sport assez physique, très cardio. Et les matchs se jouent en 3 fois 20 minutes. Voilà. J'ai vu que les durées de matchs pouvaient varier selon la division. Oui, tout à fait. En fait, il y a des temps de jeu effectifs suivant le niveau. En division 2, par exemple, le temps ne s'arrête pas s'il y a une sortie de balle. Il va seulement s'arrêter les deux dernières minutes du match. Qu'à un niveau supérieur, le temps de jeu va s'arrêter dès qu'il y a une sortie de balle, un but, une faute. Le floorball, c'est un sport qui est plus développé dans les pays nordiques, sûrement plus en Suède et en Finlande ? Alors, on a l'image un peu épinale, effectivement, qu'on pourrait imaginer que le floorball, c'est un sport nordique. En fin de compte, je vais vous donner plutôt les classements mondiaux en ce moment sur une photo. Donc, premier Suède, premier Finlande, excusez-moi, parce que c'était le classement d'avant. Finlande, Suède et Suisse et Tchéquie. Donc, nos compatriotes tout près de chez nous, les Suisses, sont soit troisième ou soit quatrième suivant les années. Alors, comment on vient au floorball en France, qui est un sport peu développé ? Le floorball est arrivé, entre autres, à Nantes, à peu près en même temps à Paris, dans les années 87-88. Et donc, petit à petit, il s'est développé. C'est plutôt un équipement p'tier qui était en distribution d'un produit. Donc, dans un premier temps, ça s'est adressé au scolaire. Et puis, très, très, très vite, les associations se sont enclenchées dans ce sport. Et comment, vous, vous y êtes venu à ce sport, quand on est dans une ville où ce n'est pas forcément la culture ? C'est par le biais d'un ami et d'un étudiant, donc Eric Anderson, si on peut le nommer. Et puis, d'un ami qui s'appelait Maurice Sari, qui est décédé depuis et qui était distributeur d'une marque, Unioch. Comme ça, vous avez... Et à partir de là, moi, je l'ai pris pour jouer un peu à la baballe, pour s'amuser, puisque j'avais un club de savate boxe française. Et puis, jusqu'au jour où il y a trois, quatre licenciés qui m'ont dit que la boxe, ça ne les intéressait plus et qu'ils avaient envie de faire du... Alors, à l'époque, on ne disait pas floorball, on disait Unioch. Unioch, mais voilà, c'est parti comme ça, tout simplement. Et vous, David ? Alors, moi, c'est un peu, pas par hasard, mais presque. À la base, je faisais du tennis et j'avais envie de changer, envie de faire un sport collectif. Et j'aime beaucoup le hockey sur glace en tant que spectateur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'anciens hockeyeurs, que ce soit du hockey sur glace ou roller hockey, ring hockey, qui viennent de plus en plus essayer au floorball. Et j'ai découvert qu'il y avait un club à Nantes. J'ai été accueilli très rapidement et je me suis très vite pris au plaisir de jouer. Comment réagissent les gens autour de vous quand vous dites que vous faites du floorball ? Alors, la dernière fois qu'on a fait une animation dans le centre-ville avec l'Office municipal des sports de la ville de Nantes, nous faisions une petite animation et il y a une maman avec ses enfants qui dit « Oh, regardez les enfants, il y a du hockey sur gazon ». Alors, souvent, on nous assimile effectivement au hockey sur gazon. Donc, le hockey sur gazon qui est un très bon sport, à part entière, il n'y a pas de soucis. Nous, on a vraiment une discipline bien particulière avec une crosse en fibre de carbone, des palettes avec des plastiques bien adaptées et puis une balle très légère. Et ça n'a pas grand chose à voir avec le hockey sur gazon. Alors, certains sports de crosse ont une reconnaissance au niveau ministériel, j'en profite pour le dire. Nous, pour l'instant, même si 47 pays pratiquent d'une façon légale ce sport-là, pour l'instant, nous, on attend cette reconnaissance au niveau national. Vous avez quand même votre fédération, vos championnats. Alors, comment vous évoluez en championnat des deux ? Comment ça se déroule ? Donc, oui, il y a une fédération avec plusieurs championnats qui sont organisés en France. Donc, un championnat de D1, un championnat de D2 et des ligues régionales. Il y a aussi un championnat jeune et un championnat féminin. Donc, nous, à Nantes, on évolue. On a deux équipes qui évoluent toutes les deux en division 2. Vous pouvez avoir deux équipes qui évoluent dans la même division ? Oui, c'est possible. On est dans des poules différentes. Il y a cinq poules en division 2 de six équipes chacune. En division 1, ce sont des conférences, une nord, une sud, qui composent en tout dix équipes. Pour faire des play-offs à la fin ? Voilà, dans tous les cas, il y a des play-offs, que ce soit en ligue région, en D2 ou en D1. Donc, vous, vous êtes en D2, c'est ça ? Nous, on est en D2, c'est ça. Donc, là, la saison est en cours. Les deux équipes bataillent pour accrocher les premières places qualificatives. Oui, vous avez des objectifs à cette saison ? Il y a des objectifs de qualification pour les play-offs et des objectifs aussi de viser à court terme une remontée pour l'équipe première, qui était en division 1 il y a trois ans, Emmanuel, si je veux dire. Oui, c'est ça, il y a trois ans. On a été même très, très, très longtemps en première division. Après, il y a des étudiants ou des licenciés qui partent, qui déménagent ou qui vont vers un autre sport. Donc, effectivement, il y a un turnover. Mais je voulais simplement signaler quand même que nous avons démarré avec très, très peu de monde. Aujourd'hui, on a 50 compétiteurs adultes, féminins et masculins. Et on, comment dirais-je, on essaye vraiment de développer aussi le floorball féminin. Parce que c'est quelque chose qui est souvent, pas obligatoirement, par les clubs, toujours développé. Donc là, on a une attention particulière. Vous avez une section féminine ? On a des joueuses. On n'a pas suffisamment de joueuses, justement. Si les filles veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Mais on a huit filles là qui jouent avec nous. Oui, c'est mixte. Vous pouvez jouer avec nous. Oui, on peut jouer en mixte, en deuxième division. Après, les filles sont aussi engagées avec leur propre championnat. Mais pour qu'elles puissent avoir des temps de jeu plus importants, elles jouent un peu avec nous. Alors, vous organisez les 11 et 12 mars, les journées 9 et 10 de votre championnat. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, comment ça s'organise ? C'est toujours comme ça ? Vous organisez sur un week-end deux journées de championnat ? Oui, deux journées de championnat, c'est pour éviter les frais de déplacement. Donc, pour rassembler aussi, c'est un petit côté festif, puisque c'est tout le week-end. Et donc, effectivement, Nantes va pouvoir jouer le 11 mars. Alors, Nantes 1, puisque Nantes 2 a déjà joué sur Nantes. Donc, le samedi 11 mars à 17h30 à la salle du Vigneault à Saint-Herblain. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est une discipline qui s'apparente au hockey sur glace. Mais est-ce qu'il y a autant de contacts et est-ce que les contacts chez vous sont réglementés ? Il y a moins de contacts parce que, par exemple, on n'a pas le droit de charger contre la bande comme ils le font au hockey sur glace. Tout est quand même fait pour la sécurité des joueurs, pour vraiment protéger le joueur. Donc, on va dire que les contacts principalement autorisés, c'est l'épaule contre épaule, au jugement de l'arbitre. Il ne faut pas croire que c'est un sport sans contact. Il y a vraiment du contact, de l'intensité et de l'impact. On le voit en championnat et on le voit principalement aussi quand on regardait sur YouTube des vidéos de Coupe du Monde ou de qualificatifs pour la Coupe du Monde. Là, il y a eu les féminines qui ont fait leur qualificatif la semaine dernière. On voit que c'est un sport quand même d'impact. Donc, ça protège le joueur. Il y a un peu d'impact, d'engagement, mais pas autant que le hockey sur glace, comme on peut le voir. Alors, c'est un sport qui est en plein développement. On peut dire, quel est le niveau français du floorball ? Avec les petits moyens que nous avons, je ne vais pas revenir sur ce dossier-là, on est en bas du tableau. Donc, ça, c'est inévitable. Mais on a espoir, effectivement, puisque nous sommes membres permanents depuis 2011 au CIO. C'est une chose très importante, parce que souvent, les gens ont tendance à rigoler un peu sur notre discipline sportive. Mais au niveau mondial, c'est quelque chose de très, très développé. Et en plus, moi, j'ai bon espoir, puisque l'Asie se développe. Les Chinois ont un très bas niveau, mais ils ont démarré un peu tardivement. Mais je compte sur eux pour avoir un très bon niveau. Ça se développe en Afrique, ça se développe en Australie, ça se développe en Amérique du Sud. Et en Amérique du Nord, bon, ils ont une culture de hockey, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai bon espoir qu'un jour, on puisse nous aider, parce que c'est aussi ça. Ça passe aussi par des centres de formation. Là, nos jeunes vont se retrouver, les U19 à Rouen, dans quelques jours, pour une détection pour l'équipe de France. Donc, moi, je trouve qu'il y a de l'espoir. Enfin, moi, je ne suis pas morose, je suis plein d'enthousiasme. Par contre, on a besoin, à un moment donné, d'avoir des relais. Vous avez une reconnaissance internationale, vous attendez peut-être maintenant une reconnaissance plus nationale ? Ah bah oui, oui, parce qu'au niveau international, il n'y a pas de souci, on nous reconnaît bien. Et ils reconnaissent le floorball français, ce qui était pour nous, dans les années 2002, quand on a créé la fédération. C'était quelque chose vraiment de vital, d'avoir une reconnaissance internationale. Alors, comment vous préparez vos matchs ? Est-ce qu'il y a des stratégies mises en place, des entraînements particuliers ? Est-ce que chaque joueur a un poste ? Comment ça se déroule, un match ? Un match, oui, se prépare, bien sûr. On a des entraînements avec des compositions d'équipes, des choix tactiques faits par l'entraîneur. Un match se prépare les semaines avant, se prépare l'heure avant. Vous travaillez des stratégies ? On travaille des tactiques de jeu, oui, des mises en place de systèmes de jeu. Chaque joueur a son poste, oui, chaque joueur identifié comme attaquant ou comme défenseur. Après, chaque joueur peut se retrouver à n'importe quel moment. Oui, chaque joueur peut remplacer un autre sur un mouvement. Il y a une rotation de joueurs, on le voit à un niveau international, c'est ce qu'on cherche à avoir aussi. C'est du mouvement, de l'efficacité dans le jeu. Donc, oui, il y a pas mal de stratégies, comme tout sport collectif. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que, du coup, vous jouez le 11 et 12 mars à la salle du Vigneau de Saint-Herblain. J'invite les gens qui ont envie de découvrir à venir vous supporter. Oui, au contraire. Et puis à venir pratiquer, surtout, au gymnase de la Ripostière, rue des Gobelets, dans le Sud-Loire. Et bien voilà, allez découvrir le fleur-bol. Merci beaucoup, Marianne. Et à ses invités, on rappelle que cet entretien est à redécouvrir très vite sur le site de Seine, au www.leçonunique.com Le 6-9 De Seine De Seine